Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette cinquième vidéo de cette série de vidéos consacrées à la modélisation de la mascotte DGO 2024. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à donner un bel aspect à nos personnages. Pour cela, on va ajouter chez nos personnages des matériaux. Ces matériaux m'aideront notamment des textures comme la texture des yeux et la texture ici du logo DGO au niveau de sa poirine. Par exemple pour laquelle, pour cette vidéo, je vous ai préparé deux fichiers images. Un premier fichier images pour le logo DGO et un second fichier images pour ici la texture des yeux de nos personnages. En d'ailleurs de ces deux images, nous allons également utiliser une image HDRI qui nous servira ici à pouvoir récupérer les informations de lumière et les transmettre sur nos personnages. Ainsi, notre personnage sera plus vif au moment du rendu. Nous allons passer dans Blender afin de sublimer notre mascotte qui est pour le moment ici assez fade. Ceci dit, commençons. Alors ici dans Blender, nous allons commencer par préparer le terrain afin d'appliquer ici des textures sur nos mascottes. Pour cela, on va commencer par le dépliage de duvet qui nous aidera à pouvoir faire en sorte que la texture puisse bien se placer sur nos personnages. Après le dépliage duvet, nous allons préparer l'environnement de prévisualisation de nos creux matières. Pour cela ici, on va ajouter une image de texture dans l'environnement de nos scènes. Après cela, on va véritablement passer dans le shading où on va mettre ici des matériaux sur nos personnages. Sur ces matériaux, il y aura notamment des textures. Et c'est comme ça qu'on va configurer ici nos différents nœuds afin de donner un bel aspect à notre personnage. Ceci dit, maintenant on va commencer. Tout d'abord ici, on va faire un dépliage duvet ici au niveau du logo des géos. Donc on va sélectionner ici cette partie de notre mascotte. On fait ici un tab pour aller en legend mode. Et on va faire un slash pour placer cette partie au premier plan. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un signe de coupe au niveau des bordures ici. Afin que la texture puisse bien se positionner au niveau de cette partie de notre mascotte. Donc on va venir ici. Et là, on va faire un alt clic droit. Une fois qu'on fait ici un alt clic droit. Ici, on voit bien que ça va sélectionner ici les contours ici de cette partie. Maintenant, on fera ici un ctrl E. Puis ici, on fera ici un maxime. Un maxime, c'est pour marquer ici les coutures qui nous servira à mieux placer notre texture. Une fois que c'est fait, on va maintenant sélectionner l'ensemble des vertices. Comme ça, en appuyant deux fois sur la touche A. Ou alors A tout simplement. Et on fera ici un U. Puis un unwrap. Comme ça, maintenant, si on vient ici dans l'espace de UV Editing. On verra ici qu'on a bien la visualisation ici de la découpe qu'on a effectuée. Le cercle qu'on a précédemment sélectionné ici. Le voici ici. Et le reste des vertices sont visibles ici. On fera maintenant ici de même avec les yeux de notre personnage. Puisque les yeux de notre personnage sont liés avec le contours ici. On fera déjà un table dans un premier temps. Ici, en Edge Mode, on va séparer ces deux parties. Cette partie ici et cette partie ici. Pour cela, on fera ici un P. Et ensuite, on va cliquer sur Buy Lose Part. Maintenant, si on repart ici en Objet Mode, on verra ici qu'on a bien deux objets. Celui-ci et celui-ci. On va s'intéresser à celui du milieu parce qu'il représente réellement les yeux de notre personnage. Pour cela, on va le sélectionner. On fera ici un Slash pour le placer au premier plan. Et on fera ici un Tab pour Edit Mode. Et si on est Edit Mode, on va faire de nouveau ici un Alt-Click-Droit. On sélectionne la loupe des vertices. Et on fera ici un Ctrl-E puis un Maxime pour faire la découpe. On va faire comme précédemment, c'est-à-dire qu'on va sélectionner l'ensemble des des vertices avec A. Et on fera ici un U puis un Unwrap. Dans l'espace de UFI Mapping, on voit ici les coutures. On verra ici qu'on a bien ici nos différentes coutures qui ont été placées. Notamment via le cercle que l'on a placé ici avec le Maxime. Donc une fois que l'on a effectué ainsi nos coutures, maintenant on va pouvoir ici placer nos textures ici sur les yeux de notre personnage. Et également la texture au niveau de sa poire rine ici. On va commencer par sa poire rine. Ici on va sélectionner cette partie ici. Et on va aller dans un premier temps ici dans le Shading. Dans notre espace Shading ici, on va sélectionner ici cette partie pour le logo des JO. On va s'assurer qu'il est bien sélectionné. Et on va cliquer ici sur New pour créer une nouvelle matière. Parce que sans la matière, on ne peut pas appliquer la texture sur cette partie. Donc une fois que la matière est ainsi créée, on va maintenant aller ici dans Add, dans la partie des textures. Et on va cliquer sur Images et Texture. Comme ça, on la place ici. Et maintenant on va connecter la sortie color avec l'entrée Base Color de ce nœud ici. Ce nœud qui est appelé le principal BSDF. On va connecter la sortie color avec la Base Color ici. Super. Pour le moment, on n'a rien. Parce qu'ici au niveau de l'entrée, on n'a pas de texture. On n'a pas d'images et textures. On va cliquer sur Open afin ici de sélectionner dans notre galerie, notre image et texture. Du coup, on clique là sur Open. On va aller dans Texture. Et on va sélectionner ici la texture de notre logo des JO. Ici, on double-clique. C'est bon. Là, pour le moment, on n'a rien. Tout simplement parce que la texture, elle a été constituée en grande partie de blanc. Et à certains endroits, ici, on avait notre texture visible. Sauf que là, notre texture n'est tout simplement pas bien coordonnée sur notre objet. Par exemple, pour laquelle ici, on voit certaines petites parties ici. Si on zoome bien ici, vous voyez qu'on a certaines petites parties de notre texture. Mais là, ce n'est pas bien coordonnée sur notre objet. Donc, on aimerait bien coordonner correctement la texture sur notre objet. Pour cela, on va déjà ici ajouter deux noeuds qui nous serviront à mieux coordonner ceux-là. Notamment, ici, on va ajouter dans les inputs un noeud pour la coordination des textures. Ici, la texture des coordinates. Et on va également ajouter ici un autre noeud qui est le mapping. Qui se trouve ici au niveau des vecteurs. Dans la vecteur ici, le mapping. Donc, le mapping, ça verra à pouvoir plus tard, si on veut, déplacer notre texture ici sur notre objet. Donc, puisque précédemment, ici, on a fait un dépliage des UV avec le CTRL-E, le maxime et le UV unwrap. Ici, maintenant, on va tout simplement sélectionner ici le UV. Parce que précédemment, on a fait ici un unwrap sur notre objet. On prend le UV, on le connecte avec le vecteur. Et la sortie vecteur, on la connecte ici avec le vecteur de l'image et de texture. Parce que c'est l'image et de texture qu'on va plus tard déplacer via le mapping. Et une fois cette configuration étant ici effectuée, on va maintenant ici repartir dans l'espace UV Editing. Afin de maintenant bien positionner notre texture sur notre objet. Mais avant, on va juste renommer ici notre matière en mettant ici le logo des JO. Et maintenant, on va pouvoir repartir ici dans le UV Editing. Dans le UV Editing, ici, on se rend compte que le dépliage des UV qu'on a précédemment réalisé a été plus ou moins déformé. Donc, si cela arrive, il faut tout simplement refaire un unwrap. Donc, pour cela, on va de nouveau appuyer sur la touche U et ensuite unwrap. Comme cela, cela redevient en forme de cercle et c'est la forme de base. Ok ? Donc, ici, pour le moment, on ne voit pas notre texture ici au niveau de notre objet ici. Donc, simplement parce qu'on n'est pas en mode de prévisualisation. On va ici basculer en mode de prévisualisation avec la touche Alt-Z. Comme cela, on part en mode de prévisualisation. Vous voyez que déjà ici, on a un tout petit peu un aperçu de notre logo ici. Parce qu'il est visible ici. Donc, on va tout simplement ici bien positionner cette partie sur le logo. Afin que le logo soit visible sur l'entièreté de cet objet. Donc, déjà, cette partie ici, puisqu'elle sera toujours blanche, on peut la récréer. Donc, on va sélectionner ici un point. On sélectionne le premier point. On fait ici L pour sélectionner l'ensemble des points qui sont liés à cette mèche. Et ici, on fera un S pour ce qu'il est. Si votre proportionnal editing est activé, il faut le désactiver ici. Et ensuite, on le place ici en haut. On va maintenant s'intéresser à cette partie ici. On fait ici un clic. On fait ici un L. Et via les outils de déplacement ici, on les sélectionne. Et ensuite, on déplace correctement cette partie ici. On déplace ici. Là, on peut déjà se rendre compte que ce n'est pas bien roté. Donc ici, on peut faire des rotations comme ça avec un R, comme ceci. On peut faire un déplacement sur l'arc des Z, comme ceci. Déplacer sur les X, comme ceci. Et faire encore une toute petite rotation. Il y a le Scale ici en récissant. Ça va nous permettre de pouvoir agrandir la taille du logo. Comme ceci. On réciss, on augmente la taille du logo. Et on déplace. On déplace de nouveau ici sur l'axe des cigarettes, comme ceci. Et là, on a quelque chose qui est plutôt joli. On peut encore récisser pour que le logo soit plutôt grand. Et on déplace comme ça vers le haut. Et on déplace sur l'arc des X. Une fois qu'on a effectué nos différentes configurations pour le positionnement, c'est OK. Maintenant, on peut repartir ici dans l'espace Shading. Comme je l'ai dit précédemment, le mapping nous aidera ici à pouvoir déplacer la texture sur l'objet. Par exemple, ici, je déplace sur les X, comme ça. Vous voyez que là, ça déplace également sur les X, comme je le faisais précédemment ici au niveau du UV Editing. Donc ici, je vais tout simplement remettre à zéro parce que la position que j'ai actuellement me convient. J'ai pu toucher les configurations ici. Maintenant, nous allons placer également la texture au niveau des yeux de notre personnage. Donc, on va faire de même comme pour le logo ici. On sélectionne ici ses yeux. Ça suit qu'on a bien sélectionné les yeux comme ça en déplaçant. C'est OK. On crée une nouvelle matière ici. Une fois qu'elle est créée, on peut renommer ici en Eyes pour les yeux. Et on valide. Ici, on part dans Add, Input, on prend la texture Coordinate, on part dans le Vecteur ici, on prend le Mapping, et on prend dans la texture ici, notre image de texture, comme ça. Superbe. On connecte la sortie UV avec Vecteur, Vecteur avec Vecteur, et Color avec Biscolor. Alors, ici, UV, n'oubliez pas, c'est parce qu'on a précédemment fait ici un dépliage des UV. On va cliquer ici sur Open, afin de sélectionner notre image de texture. Et on part dans Texture, et ensuite, on va sélectionner ici les yeux de notre personnage. Superbe. On va maintenant retourner dans le UV Editing, ici. Et là, comme précédemment, c'est encore déformé la forme de nos creux des coupes ici. On va tout simplement refaire ici un unwrap. Comme ça, ça revient à la position normale. Maintenant, parmi les deux cercles ici, on va regarder lequel représente la face de devant. Donc, on peut sélectionner un point ici, on fait ici un L, et on fait un J, comme ça. On va voir que celui-ci ne correspond pas, parce que ça ne déplace pas ici. Dans cette partie-ci, on peut la scaler, parce qu'elle sera toujours blanche, la partie blanche des yeux. On fait ici un G, et on la place ici. On sélectionne ici, au milieu, on fait un L. Et de nouveau, on fait un J, pour placer celui-là correctement ici. On peut placer celui-là où on veut, comme ça. Et nous sommes plutôt OK. Là, on vient de positionner correctement les yeux ici, la texture des yeux, sur notre personnage. On peut maintenant revenir ici, dans l'espace Shading. Et là, on voit que tout est OK. Mais on peut améliorer celui-là. Comme j'ai dit précédemment, ces paramètres ici, nous servent à pouvoir ici déplacer la texture. Ici, donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est déplacer notre texture, comme ça, sur l'axe de Z. Sur l'axe de Z. On peut également ici, redéplacer comme ceci. On peut jouer ici, avec le Scale également. Pour que ce soit un tout petit peu étiré. Ici, on peut mettre à 0.45. Et on peut de nouveau ici, jouer avec les X ici. Et on peut également jouer avec les Y, comme ça. On peut de nouveau jouer avec les X, pour amener celui-là un tout petit peu plus en bas. Comme ça. OK, super. Étant donné que là, ce sont les yeux, on peut venir ici, au niveau du nœud principal BGF, et diminuer ici la Roughness. Comme ça. Et pour rendre les yeux de notre personnage un tout petit peu plus blanc, plus clair, on va ajouter ici un nœud qui permet ici de monter la contraste, l'éclairage d'un objet. Donc pour cela, on va tout simplement créer l'espace pour ce nœud ici. On va aller ici dans Add, dans Texture. Et là, on va aller ici dans Add, dans Color. Et ici, on va sélectionner ici nos creux contrastes. Ici. On le place ici. Au niveau des configurations, ici, on va tout simplement mettre la valeur ici, 0.5. Et en bas, au niveau de notre contraste, on mettra ici la valeur 1.1. Comme ça. Super. Vous voyez que là, on a une grosse différence entre le rendu d'avant ici, et celui d'après. Celui-ci. Là, on a les yeux de nos personnages qui sont beaucoup plus lumineux. Et là, c'est super. Parce que c'est un personnage carton. On fera ici de même avec le logo des géos au niveau de sa poirine. On mettra également nos creux contrastes et nos creux lumières. Donc pour cela, on va tout simplement sélectionner ici nos creux logos. Créer la zone pour nos creux noeuds. Aller au niveau des colors ici, dans Add, Color. Placer nos creux noeuds. Et le configurer. Ici, on peut mettre la valeur ici de 0.2. 0.2. Et au niveau du contraste, on peut mettre ici 1.7. Vous voyez que là, on a une grosse différence entre celui d'avant et celui de maintenant. Super. Donc, après avoir ainsi mis nos différentes textures sur nos personnages, maintenant, on peut préparer ici l'environnement. Au niveau de l'environnement, comme je l'ai dit précédemment, on va utiliser ici une image de texture. L'image de texture, une image de HDRI pour le world. Par exemple, pour laquelle on va aller ici au niveau des paramètres du world. C'est déjà le cas. On va aller ici au niveau de color. Et on va cliquer ici sur Environnement Texture. On va cliquer là sur Open. Et on va aller au niveau des textures, ici. On va aller au niveau des textures. Et on va cliquer ici sur une autre image HDRI. Super. Pour le moment, on n'a aucune différence. C'est normal parce qu'actuellement, on travaille en mode de Preview. Et non en mode de Render. En mode de Preview, ce sont les HDRI de base présents dans Blender. Tandis qu'avec le mode Render, ici, lorsqu'on va cliquer dessus, ça va prendre en considération ici les configurations du world que l'on a placé ici. Et c'est également ces configurations qui sont utilisées pour le rendu. Ok ? Super. Donc là, on voit bien qu'on a le world. C'est super. Mais l'image de fond ne nous plaît pas forcément. Dans le exemple pour lequel, on partira ici au niveau des paramètres du moteur de rendu. Au niveau ici de film, on va cocher transparent. Comme ça, on ne verra pas ici cette image de fond. On aura uniquement les informations de lumière qui sont transmises sur nos personnages. Et c'est absolument ça qu'on veut. Ok ? Top. Donc, une fois qu'on a ici mis notre HDRI au niveau du world, maintenant, on va également activer un paramètre super important qui va permettre de pouvoir ajouter du réalisme sur nos personnages. Et celui-là s'appelle ici le Recreasing. On va tout simplement aller au niveau des paramètres ici de rendu. On va cocher le Recreasing ici. Et comme ça, là, maintenant, notre personnage sera beaucoup plus réaliste avec les informations ici d'ombrage, d'ombre propre au niveau de notre personnage. Vous voyez que là, à la différence de tout à l'heure, ici, on a des ombres propres et ce qui est en notre personnage est beaucoup plus réaliste. Ok ? Super. Donc là, maintenant, on va passer ici à la création de la couleur rouge sur notre personnage. Donc pour cela, on va tout simplement sélectionner notre personnage ici. Une fois qu'il est sélectionné, on va renommer cette matière ici en RED pour la couleur rouge du personnage. Donc dans un premier temps, ce qu'on peut faire de vraiment très simple, c'est de définir ici la couleur rouge, la couleur rouge de base du personnage. Donc pour cela, ici, on va tout simplement aller au niveau de la base color et on va cliquer ici, cliquer ici, et on va coller cette configuration de couleur. Vous mettez bien sûr le code couleur en description de la vidéo. Vous voyez que là, lorsqu'on met ici cette couleur, on a ceci. Donc là, c'est lorsqu'on veut mettre ici une simple couleur sur notre matière. On vient au niveau de la base color et on met la couleur. Bon, maintenant, ce qu'on aurait envie de faire, c'est d'ajouter ici des ombres propres, mais de façon mieux contrôlée par nous-mêmes. Parce que là, lorsqu'on a activé le regressing, l'ombre propre, c'est l'ombre propre de base du moteur de rendu. Donc on a envie de mettre notre propre ombre propre. Et pour faire cela, on va utiliser ici ce qu'on appelle l'ambiance occlusion. Donc pour l'ajouter ici, on va aller ici dans Add, dans les inputs, dans les entrées. Et on va prendre ici l'ambiance occlusion qui se trouve ici en haut. Donc si on le connecte directement ici sur notre principal biaisier F, vous allez voir que là, on aura quelque chose d'assez différent de la coloration de base. Vous voyez que là, on a ceci. Et là, ça correspond vraiment à l'ombre propre. Donc dites-vous que toutes les parties noires représentent ici l'ombre propre et les parties blanches vont représenter la couleur. Donc on aimerait bien ici conserver les parties noires et placer une recouleur rouge sur les parties blanches. Par exemple pour laquelle, on va utiliser ici un mix RGB, un mélangeur de couleurs. Donc on vient ici dans Shader, ici Mix, on vient ici dans Color, et ici on prend Mix Color. Au niveau ici des couleurs, on connecte la sortie de couleur ici avec le facteur. Dites-vous qu'en général, le facteur sera toujours une couleur avec du noir et du blanc. Partout où il y aura du noir, ça sera représenté par la première couleur. Et partout où il y aura du blanc, ça sera représenté par la seconde couleur ici. Et là, je reconnecte ma sortie ici avec ma base color. Pour le moment, on n'a rien. On n'a rien d'extraordinaire. Mais comme je vous ai dit précédemment, partout où il y aura du noir ici, ça sera représenté par cette couleur ici. Donc si je viens ici, je mets une couleur ici rouge, vous voyez que nos ombres propres ici, on devient maintenant rouge ici. Plus ou moins rouge, mélangé avec la configuration du noir de notre rendeur. Et ici, maintenant on va mettre notre couleur de base, notre couleur rouge préférée. Et ici, on mettra une couleur rouge, mais beaucoup plus sombre. Comme ça. Super. Au niveau de la roof nest ici, qui définit ici le fait que l'objet soit lisse ou pas, on va tout simplement mettre ici une valeur de 1. Parce qu'on n'a pas envie que notre mascotte soit lisse. Ok ? Super. Maintenant, on a également envie de mettre ici cet effet ici de lumière au niveau des bordureux ici de nos personnages. Donc pour faire ça, on va tout simplement utiliser un nœud qu'on appelle le Layer Waste. On va l'importer. Et on va déjà voir ici à quoi il ressemble de base lorsqu'on l'importe. On vient ici dans Add. On part ici au niveau des Inputs. Et dans les Inputs, on va rechercher le Layer Waste. On l'importe. On le place ici en haut. Si on le connecte directement ici avec notre base color, on pourra déjà un tout petit peu visualiser à quoi il ressemble. Dans Layer Waste, c'est ça de base. Dès là, on peut remarquer que là, on a du noir et du blanc. Du noir à l'intérieur et du blanc ici qui survole l'extérieur. Donc c'est cet effet qu'on va utiliser, mais qu'on va accentuer. Donc pour accentuer en général ici, nous faire un nœud comme ça, on va utiliser ce qu'on appelle le nœud Convecteur. Donc ici, on va aller au niveau des Convecteurs. Ici, Convecteur. Et on va prendre le Convecteur ici, Color Amp. Là, on l'importe et on le place ici. Sur ce nœud ici, lorsqu'on va déplacer ces différents points de contrôle, vous voyez que là, on va pouvoir ici renforcer les détails au niveau des contours. Comme ça. Dans nous ici, on va placer le noir un tout petit peu plus devant et placer également le blanc un tout petit peu plus devant comme ça pour mieux ressortir les bordures. Ici, on peut placer un tout petit peu celui-là derrière. Et au niveau de ce paramètre, ici, on va tout simplement augmenter un tout petit peu comme ça. Ici, on mettra à 0,58 par exemple. Et comme ça, on aura une configuration qui est plutôt géniale. Vous voyez que là, on a ici des colorations au niveau des bordures. Là, c'est super. C'est super top. Là, on a une mascotte des géants en black. Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on aimerait bien remettre nos couleurs rouges au niveau de la partie noire et nos creux. Et laisser le blanc ici au niveau des bordures. Donc, comme ceci, c'est un facteur, on peut remettre ici un mix rgb. On le place ici. Une fois qu'on le place, maintenant, on va dire, ok, le facteur ici de mon mix sera celui-ci. Et maintenant, partout où il y a du noir, c'est un autre facteur ici. Ça sera représenté par cette première couleur. Donc, moi, j'ai l'envie que partout où il y a du noir, ça soit représenté par ma couleur ici. Donc, je vais prendre ceci. Et je vais mettre ici. Et partout où il y a du blanc, je vais tout simplement remettre le blanc de base. Le blanc qui était défini ici par celui-ci. Donc, je viens ici, et je mets ma couleur blanche. Donc, là, je mets ici, là, ma couleur blanche. Ici, je peux venir mettre ça. Ou alors, je peux venir ici, je mets ici, partout, là, ça me donne ma couleur blanche. Super. Donc, là, on a ceci. Et là, on a déjà quelque chose qui est plutôt super. Mais si vous remarquez bien, ici, ma couleur rouge est rouge, mais elle n'est pas super éclatante, on va dire. Donc, pour rendre mon rouge super éclatant, je vais tout simplement réimporter dans les couleurs ici, ma lumière et ma contraste. Donc, je la place ici. Et je vais la configurer. Donc, ici, on va tout simplement mettre la valeur de 1.6. Et comme ça, là, c'est beaucoup plus lumineux. C'est beaucoup plus contrasté. Ici, au niveau de cette valeur ici, je vais tout simplement mettre quelque chose qui est un tout petit peu moins foncé, comme ça. Et on a plutôt quelque chose de beaucoup plus intéressant par rapport à tout à l'heure. On va également mettre cette même matière ici, au niveau des contours des yeux du perso. Donc, on sélectionne ici. On clique là. Et on prend la matière raide. Et là, elle se place automatiquement sur les yeux du personnage. Au niveau des dents du personnage, on va tout simplement retirer la matière raide ici, en cliquant ici. Et là, on va créer une nouvelle matière pour les dents. Donc, ici, on peut nommer ça en white. Et là, on va tout simplement mettre une couleur blanche. Mais puisque la couleur blanche n'est pas ultra lumineuse ici, étant donné que c'est les dents, la matière blanche doit être lumineuse. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va ajouter ici une lumière et un contraste, comme on l'a fait précédemment ici au niveau des yeux. Donc, on vient ici dans Add, dans Color. On vient ici au niveau de lumière contraste. On connecte la color avec l'abaisse color ici. Et au niveau des configurations, ici au niveau de la lumière, on va tout simplement mettre croix ici. Vous voyez que là, maintenant, on a les dents de nos personnages beaucoup plus lumineux. Super. Vu le temps que l'on vient d'effectuer pour réaliser déjà cette première partie de shading, nous allons diviser cette vidéo en deux parties. Donc là, ça va être la première partie. Et je vous donne rendez-vous dans la seconde partie, où nous allons terminer ici le shading de nos personnages. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.